On l'imagine non sans un délicieux effroi, peuplé de loups, investis par des êtres mystérieux, régis par des forces d'un autre monde, hantés par d'inquiétantes présences. La réalité est plus pragmatique, plus paisible, plus décevante aussi pour ces fous idéalistes. La forêt est civilisée, rangée, ordonnée, sans surprise. La brise, fondamentalement soporifique. Elle est le dernier endroit où les foules partent se réfugier car il ne s'y passe jamais rien. Il n'y a pas plus monotone que cet océan végétal où nul événement ne survient du matin jusqu'au soir, à part le vacarme des champignons qui poussent, le concert fracassant de la brise qui fait frémir quelques feuilles et autres tonnerres assourdissants s'échappant de l'humus. Quant à la nuit, c'est encore pire. Ce lieu déjà hautement trépidant devient alors un vaste tombeau de silence et d'inertie. Et c'est bien là qu'elle se montre réellement effrayante. Si nul ne vient s'égarer dans la profondeur des bois, c'est bien pour la raison que l'on y meurt d'ennui. Là où il y a des millions d'arbres, vous ne croiserez pas un seul humain normal. Les bipètes ordinaires préfèrent les grands espaces ouverts, mer, montagne, campagne, désert et toujours sous le soleil, en plein vent, entourés d'immensités. Les hiboux solitaires de mon espèce aiment par-dessus tout fuir la légitation du siècle et se réfugier dans la pénombre sylvestre, en quête de torpeur, de lenteur, d'isolement. À l'écoute, des choses humbles, minuscules, invisibles. Le royaume boisé est un gouffre de léthargie où tous ceux qui y pénètrent s'y font volontiers oublier. C'est un éternel crépuscule où viennent s'endormir. Les hommes d'esprit et de plume.